Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans le fond, je le comprends. Il voulait pas qu'on se fasse des idées. As-tu eu le temps de regarder la liste d'équipement de Mado? Hé, il faut fêter ça. Demain, on se paie d'une bonne petite bouffe en famille. Ouais. Il a du stop. C'est ce que je me suis dit, aussi. Une bicyclette de compétition? Très importante, paraît-il. Combien tu penses que ça coûte, tout ça? As-tu encore ta petite réserve? Elle est passée sur la voiture. Il y a sûrement moyen de couper un peu. Juste les patins moulés, ça dépasse 1000 $. Mettons pas la charrue devant les bœufs, veux-tu? On s'arrangera bien. Il me semble que ça va trop vite, Jean. J'ai l'impression qu'on est en train de décider des dix prochaines années de Mado en quelques heures. De toute façon, Carole, c'est pas notre décision, c'est celle de Mado. Et elle a l'air très heureuse de ce qui lui arrive. Faudrait peut-être savoir pour qui elle fait tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Isabelle? J'en reviendrai plus tard. Prends, papa. Tu me déranges pas. C'est fantastique ce qui arrive à Mado, hein? C'est génial. Je suis super contente pour elle. Moi aussi. J'espère qu'elle est aussi contente que nous. Tu blagues ou quoi? C'est la nouvelle la plus trippante qu'elle a jamais eue. T'as dit ça? Elle me l'a pas dit. Elle me l'a crié dans les oreilles. Je savais qu'elle avait du sang de championne, notre Mado. Toutes ces années d'efforts apportent enfin des dividendes. Et bientôt, le podium. Oh, le podium. Elle a pas mal de glace à faire avant d'y arriver. Oh, je suis pas inquiet pour Mado. Va la décrocher, sa médaille. Mado est bonne, papa, mais il y en a beaucoup d'autres qui veulent monter sur le podium. J'en sais quelque chose. Je te dis ça parce que je voudrais pas que Mado pense que tout ce qui compte pour toi, c'est la victoire. Mais non. C'est bien que c'est pas le cas. Parce qu'une défaite ou un coup dur, ça peut arriver. Ça aussi, j'en sais quelque chose. Allez. Bon. Mon bas de musculation là. Mon tapis coussiné là. Ma bicyclette d'exercice là. Tu devrais t'installer une télé devant ta bicyclette. Ça serait moins plate. J'en demande déjà pas mal. Je pense que je suis mieux d'oublier la télé tout de suite. Demande-leur. Tu verras bien. Dis-leur qu'il faut que tu te divertisses, que tu suives tout ce qui se passe sur la planète. Sinon, tu vas avoir le coco comme une patinoire. Je l'ai dure. Bon, tu devrais négocier. Tu devrais en demander beaucoup plus pour être sûr d'avoir juste ce que tu veux vraiment. C'est vrai que des télés, il y en a des pas très chères. Ah, demande-leur un système de son en plus. Puis une douche. Ça, c'est important pour une sportive. Je comprends. Et un bain tourbillon pour relaxer mes muscles. Oui. Avec un beau masseur à domicile. Ah oui! Cheveux! Arrête de me corser les oreilles avec ça! Oui, c'est vrai, je prends sa carrière à cœur. Mais elle aussi la prend à cœur. Arrête d'insinuer qu'elle s'entraîne pour me faire plaisir. C'est archi-faux! Bon, admettons qu'elle ait vraiment le goût de se lancer à fond dans la compétition. Est-ce une raison pour la laisser faire? As-tu une raison pour l'en empêcher? On n'a peut-être pas de raison de l'en empêcher, mais on n'a pas non plus les moyens de la financer. Mais oui, on a les moyens. Et si on ne les a pas, on va les trouver. Ah oui! On va les trouver. Mais as-tu pensé qu'il n'y a pas juste le coût de l'équipement? Il y a toutes les compétitions ici. Elle va en faire combien avant son championnat? Pour ça, le club paye une bonne partie des déplacements. Une partie, oui! Mais les repas et nos déplacements à nous? On l'accompagnera moins souvent, c'est tout. Et je suppose que l'argent de notre voyage en France va y passer. Bien oui! Tant qu'à ne pas le faire... Moi qui commençais justement à me faire à l'idée qu'on devrait y aller l'été prochain. C'est vrai. Depuis qu'on a eu les filles, on n'est jamais partis juste tous les deux. Quand même, on penserait un peu à nous. Ah bien, dis-moi pas! Depuis le temps que j'essaie de te convaincre, ma femme, on va faire notre voyage. Et Mado va aller à ses qualifications. On va emprunter. On va trouver des commanditaires. On va tout faire. Mais non, Jean, on va pas tout faire. On peut pas tout faire pour Mado, tout faire pour nous autres, pis rien faire pour Isabelle. Y as-tu pensé au moins à Isabelle? Mais coude donc! Qu'est-ce que t'as, toi, aujourd'hui? C'est parti! C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime ça réfléchir dans ta chambre. Dans la mienne, je suis pas capable. Je pense juste au patin. T'as pleuré? Qu'est-ce que t'as? Oh, je sais plus quoi faire, Isabelle. Je veux pas que tout le monde se sacrifie pour moi. Se sacrifier? Comment ça? Avec tout ce que ça va coûter pour mon patin, il restera plus rien pour toi. T'es pas en train de me dire que t'hésites à aller au championnat. Papa et maman aussi. Ils pourront pas faire leur voyage en France. C'est super plate. Surtout que pour maman, elle avait tellement le goût de partir avec papa toute seule. Où est-ce que tu sors ça? Tout à l'heure, je les ai entendues chicanées. Et maman tiquait parce qu'elle pouvait pas faire son voyage en France? Peut-être que si tu lui parlais. Et comment que je vais lui parler? Mais pour une compagnie comme la tienne, c'est quand même pas une montagne. Mais non, elle a juste 15 ans, elle est pas connue. Ah, d'après son entraîneur, elle a d'excellentes chances de remporter une médaille au championnat du monde junior. Et à ce moment-là, laisse-moi te dire que tu vas bénir le ciel de l'avoir commandité. Même si on coupe la poire en deux? Bon. En tout cas, si tu changes d'idée, dis-moi joindre. Salut. Bon. OK. T'es bien loin, maman. Es-tu déjà rendue en France? Reviens pas là-dessus, Isabelle. Pourquoi? Tu reviens bien sur tes décisions, toi? D'ailleurs, je sais pas ce qui se passe dans la cabane, tout le monde change d'idée. À commencer par Mad qui s'est mis à patiner de reculons. Maddo pense abandonner son championnat, maman, rien de moins. Elle t'a dit ça? Oui. Elle se sent coupable de vous priver de votre voyage en France. Parce qu'il paraîtrait que t'as maintenant très hâte de partir toute seule avec ton homme. Coudon, à quoi tu joues? Isabelle, veux-tu, s'il te plaît? C'est déjà assez compliqué comme ça. C'est pas assez compliqué. C'est beaucoup trop compliqué. À devoir patiner, je me demande si c'est pas toi qui devrais faire de la compétition. Pourquoi la France, tout d'un coup? Mais c'est pas juste mon voyage, Isabelle. C'est toi aussi. Avec tout ce que Maddo nous coûterait, il resterait plus rien pour toi. Mais comment vous auriez fait avec deux patineuses? Finalement, une chance que je me suis pété la gueule. Isabelle! Moi, je pense que c'est pas vraiment l'argent, le problème. En tout cas, maman, je voudrais pas que Maddo regrette toute sa vie d'avoir laissé passer sa chance. Parce que si c'était le cas, je pense qu'elle serait pas la seule à regretter. Moi, mais le club pourrait pas payer aussi les repas. Mais ça serait toujours ça de pris. Ouais, je comprends. OK, c'est ça. À demain. Bye. D'après Gaëtan, ça dépenserait les 10 000 $. Ouais. Chut. Et ça, c'est juste pour un an. Et pour les cours, qu'est-ce qu'il a dit? Avec mon nouvel entraînement, j'aurais pas le temps d'en donner. Mais tu pourrais pas avoir un commanditaire? Bien, ça serait l'idéal, c'est sûr, mais ça se trouve pas de même. Et non, du chocolat pour 10 000 $. Juste ça, ça vaudrait une médaille. Faudrait que je trouve d'autres choses. Comme quoi... Dire que ce matin, c'était le plus beau jour de ma vie. Ça va. As-tu une bouchée? Tiens, tu donneras ça à ton bosse, j'avais oublié ça dans sa commande. Allez, vous autres. Salut. Puis, comment va la championne? Elle a des problèmes d'argent. Peut-être qu'elle va être obligée d'abandonner. As-tu fait, ma chouette? Je vais plus au championnat. Ça va être trop dur, puis je suis pas sûre que je passerai à travers. Voyons, Madou! T'es pas sérieuse? Ça va être plus cool si je continue comme ça. Le championnat junior, c'est trop loin. Puis, c'est trop gros pour moi. Comment ça, trop gros? Gaëtan a dit que tes chances étaient excellentes. Tu dis rien, maman? J'ai pensé que je pourrais donner des cours aux débutants. Ce serait super le fun, puis en plus, ça me donnerait un peu d'argent. Voyons, Madou. T'es une future championne. T'as pas le droit de gaspiller ton talent comme ça. C'est quand même pas défendu de vouloir relaxer. Puis, à bord de ça, l'avion, ça me rend malade. Est-ce que c'est Gaëtan qui a changé d'idée? Non, c'est pas Gaëtan. C'est moi. Je suis capable de prendre des décisions, mais aussi, je suis pas un légume. Je suis capable de prendre des décisions. Madou. Laisse-moi tranquille. Faut que je te parle, ma chouette. Laisse-moi tranquille, je te dis. Toi et Isabelle, vous êtes ce que j'ai de plus précieux. Tout ce que je veux, c'est que vous soyez heureuse. Malheureusement, ce qui fait votre bonheur fait pas toujours le mien. J'ai jamais oublié l'accident d'Isabelle, tu sais. Pour une mère, de voir son enfant souffrir pas être handicapée pour le restant de ses jours, c'est vraiment pas facile à accepter. Encore aujourd'hui, quand tu pars pour la patinoire, j'ai comme une boule dans l'estomac. Je prie le bon Dieu pour qu'il t'arrive pas d'accident. Alors, tu comprends, ton championnat, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour moi. Ça veut dire plus de départ pour la patinoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pensais beaucoup plus à mon bonheur qu'au tienne. J'aimerais ça te garder en sécurité près de moi, ma belle fille. Mais c'est pas ça que tu veux. Et c'est pas ce que tu dois faire non plus. Continue, ma chouette. Pour l'argent, on s'arrangera bien. Continue. C'est ce que tu désires le plus au monde. Salut, Carm. Il paraît que tu cherches Mado? Oui, il faudrait que je lui parle. Tu sais pas où je peux la rejoindre? Ah, c'est qu'elle est pas trop parlable en ce moment. Toujours son problème d'argent. Elle a manqué d'annuler son championnat, mais là, ça va. Elle en a trouvé? Non, mais ses parents vont essayer de s'arranger. Mais là, ils vont sûrement mieux s'arranger. Parce que moi, j'en ai trouvé de l'argent. Quoi? Oui, j'ai trouvé un commande style. T'es sérieux, là? C'est pas une blague? Mais non, c'est très sérieux. Je suis pas le genre à raconter des histoires. Wow, c'est génial! As-tu son numéro de téléphone? Je vais l'appeler demain. Mado va être folle de joie. C'est super gentil, Karl. Est-ce que... est-ce que tu l'as, son numéro? Ah oui! Vous, oui, pourquoi pas, quoi ? Vio. Sous-titres par Renounce, Sous-titrage ST' 501